C'est terminé, voilà comment Lille, leader du championnat, creuse de nouveau l'écart, victoire 2 à 0 ce soir des Lillois face à Toulouse. Je suis vraiment satisfait de ce qu'on a montré ce soir, on a été capables de bien préparer nos actions, je pense qu'on a manqué un peu de choix judicieux sur la dernière passe, notamment en première période et la délivrance est venue un peu tard à mon goût mais on a joué une équipe de Toulouse solide qui est capable elle aussi de tenir le ballon donc c'est une belle performance, on a 3 points supplémentaires. Oh le but exceptionnel de Pierre, d'André-Pierre Gignac, le deuxième but pour l'Olympique de Marseille, il est splendide, cette volée du pied droit sur un service parfait de la part de Loïc Roemi, l'un de ses premiers ballons depuis son entrée en jeu tout à l'heure en lieu et place d'André Ayou, quel volée d'André-Pierre Gignac, il tient véritablement cette équipe de Marseille à bout de bras depuis quelques semaines, voilà l'OM qui mène 2 buts à 1 désormais. On prend des points, voilà, on est à 10 sur 12 et apparemment ce soir il y en a qui l'ont perdu, qui étaient devant nous donc voilà après la course, on verra fin mars, voire mi-avril où on sera mais pour le moment c'est de continuer à engranger des points et de continuer cette série. Ça y est c'est terminé, ce match nul 0 à 0 entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens, un petit peu inquiétant, tout de même côté parisien Néné n'a pas été au niveau, les parisiens qui comme face à Rennes se sont créés 2-3 franches occasions dans cette partie, surtout les parisiens qui n'ont plus marqué depuis deux matchs et qui font du surplace au classement. On l'a vu, Néné n'a pas fait un grand match et puis là quand il est moins bien il faut que les copains puissent prendre la relève comme on dit, donc c'est pas le cas. Maintenant il faut surtout donc continuer donc à travailler, continuer donc à croire ce qu'on fait en ce moment et puis la réussite elle reviendra.